De plus en plus de voitures, de déchets, de chauffage, plus, plus, toujours plus. C'en est trop pour notre planète. Moi, c'est décidé, je vais faire la chasse au gaspillage et à la pollution. Et si on commençait à l'école ? Moi, je suis déjà écono. Pour économiser l'eau, je me lave une seule fois par semaine. Quel bêta celui-là ! Sentir la vieille chaussette, c'est pas super citoyen pour ses copains, ça. Sans blague, si on s'y met tous, un geste, plus un geste, plus un autre, ça commence à peser dans la balance. Toi aussi, tu peux contribuer à améliorer les choses. En ville, la majorité des écoles et des collèges se trouvent à moins de 2 km du domicile des élèves. Pourtant, beaucoup de parents utilisent leur voiture pour conduire leurs enfants à l'école. Avec la quantité de gaz à effet de serre qu'elle émet, c'est le véhicule qui pollue le plus. Beurk ! Un quart d'heure de marche ou de vélo, c'est bien pour garder la forme. En plus, tu peux papoter avec tes copains sur le trajet. Et ça fera économiser du carburant à tes parents. Si tu habites vraiment trop loin, mieux vaut utiliser les transports en commun. Sais-tu qu'un bus pollue de 10 à 20 fois moins qu'une voiture par voyageur transporté ? À quand l'invention de la téléportation ? Ça, c'est pas pour demain ! Par contre, les chercheurs planchent sur la voiture solaire. C'est la voiture du futur pour circuler de manière écologique. Un robinet qui fuit, c'est 300 litres d'eau gaspillée par jour, soit le contenu d'une baignoire et demi. Surtout, ne laisse jamais un robinet allumé pour rien. C'est de l'eau potable qui s'en va directement dans les égouts. Trop bête ! Si tu constates une fuite d'eau au robinet ou dans les toilettes, signale-le à l'administration pour qu'ils fassent des réparations. Moi, je déteste les fuites d'eau ! Tu as besoin de te rafraîchir, Bug ! Ah ! Au secours ! Tu peux faire un exposé sur le développement durable, créer un groupe de discussion sur l'état de la planète, échanger des bons plans pour consommer malin, organiser une collecte de piles usagées ou de fournitures scolaires pour les écoliers d'Afrique. L'idée, c'est de convaincre les autres d'agir, car à plusieurs, on a plus de poids. Un bon éco-délégué doit défendre les idées auxquelles il croit. Il existe un label, Éco-école, décerné aux écoles élémentaires et secondaires qui se mobilisent pour l'environnement. Demande à ton directeur s'il est volontaire pour s'inscrire. Sais-tu que chaque Français produit en moyenne un kilo de déchets par jour ? Au bout d'un an, si on compte tous les habitants, cela représente plusieurs millions de tonnes de déchets. La plupart finissent dans des décharges où ils sont enterrés ou brûlés. Cela dégage des gaz nocifs dans l'air. Pour limiter les dégâts, adopte le tri sélectif. Lorsque les déchets sont bien triés, ils sont plus faciles à recycler. Le papier et le carton, ensemble. Le verre à part, le plastique et les canettes en métal dans un autre bac. Hé ! Psss ! Bonjour ! Je la mets où ? Dans la poubelle normale, banane ! On ne sait pas encore comment recycler les microbes. S'il n'y a pas de poubelle de tri dans ton établissement, demande au directeur d'en installer ou de mettre des étiquettes sur les différentes poubelles. Parles-en à tes profs et à tes copains pour que tout le monde les utilise correctement. Tu peux proposer de garder une corbeille rien que pour le papier en classe ou réserver un bac au recyclage des cartouches d'encre en salle informatique, par exemple. La plupart des gâteaux et des confiseries sont sur-emballés avec du papier d'aluminium, du carton, du plastique. La moitié du volume de nos déchets provient des emballages. C'est beaucoup trop pour les briquettes de jus. C'est pareil ! Cela représente beaucoup d'emballages pour très peu de boissons au final. Mieux vaut utiliser une gourde. Pour ton encas, mange un fruit. Avec une pomme, une clémentine ou une banane, tu fais le plein de vitamines et d'énergie. Mais attention, choisis un fruit de saison. Sinon, les fruits sont transportés par avion depuis les pays chauds jusqu'en France. Alors que tu peux en trouver de délicieux à côté de chez toi. Et au fait, trop de bonbons, ça fait grossir et ça donne des boutons. Pour éviter de bourgeonner, suis mon conseil. C'est ça ! À table ! Sais-tu que plus de 6 millions d'élèves du primaire jusqu'au lycée mangent à la cantine ? Les repas sont élaborés par des nutritionnistes. Alors, pas question de bouder ton assiette ! Demandez le chef ! Qui a dit que ce n'était pas bon, la cantine ? D'ici 2012, il est prévu que 20% des repas soient bio. Pour améliorer les menus et manger bio à chaque repas, ou presque, demande de l'aide à l'association des parents d'élèves. Ils contacteront la mairie ou le conseil général chargé de l'approvisionnement des cantines. Hale ton gaspillage ! Si tu as un petit appétit, évite de remplir ton plateau. Ce que tu laisses finira à la poubelle. Quel gâchis ! Pour fabriquer du papier, il faut du bois, mais aussi beaucoup d'eau et d'énergie. On peut le recycler, mais pas indéfiniment. Et puis, on utilise des produits chimiques pour enlever l'encre. L'idéal est donc de réduire sa consommation de papier. Voici ce que tu peux faire en classe. Propose de mettre une corbeille réservée au papier pour qu'il puisse être recyclé et évite d'imprimer tout et n'importe quoi. Autre réflexe ! Utilise l'ordinateur pour ta correspondance. L'email, c'est zéro papier, zéro timbre et zéro transport. Tu y gagnes sur tous les plans. Une dernière astuce. Ne jette pas tes vieux cahiers de l'année dernière. S'il reste encore des pages, tu peux les utiliser comme cahiers de brouillon. Et tu préserves les arbres. Côté cahiers, feuilles et classeurs, choisis du 100% recyclé. Ils sont signalés par le label NF Environnement. Côté crayons, stylos et feutres, lis bien les étiquettes. Repère les crayons en bois portant les labels FSC ou PEFC qui certifient que le bois utilisé provient de forêts gérées de manière durable. Choisis des feutres lavables sans produits toxiques. Évite les stylos à billes jetables en plastique. Il vaut mieux utiliser des stylos rechargeables. Souviens-toi que le bois, le cuir et le métal sont des matières naturelles et solides. A chaque rentrée, fais l'inventaire de ce qui te reste de l'année passée et qui peut resservir. Inutile d'avoir tout en double exemplaire pour que ça reste au fond du tiroir. Un petit conseil, si tu prends soin de tes affaires, tu les garderas plus longtemps. T'as vu, avec ma nouvelle calculatrice qui fonctionne à l'énergie solaire, plus besoin de piles. Oh génial ! En France, 80% de l'énergie électrique est produite par les centrales nucléaires. Si on réduit notre consommation, on aura moins besoin de faire tourner les centrales et cela évitera les risques d'accidents et de rejets radioactifs. Une autre astuce pour économiser l'électricité. Ne laisse jamais les appareils en veille, chez toi comme à l'école, car sinon, ils continuent à consommer du courant. Pense à éteindre l'ordinateur, par exemple. Vive les énergies renouvelables, propres et sans danger ! Entre deux cours, ouvre les fenêtres en grand de 5 à 10 minutes pour bien aérer la pièce. N'oublie pas de les refermer en hiver, sinon, on s'enrume. Oui, enfin, surtout pour ne pas gaspiller le chauffage. Alors, prêt à changer ton comportement et adopter les bons réflexes éco-citoyens ? Tu vois, il y a des gestes tout simples qui peuvent faire beaucoup pour la planète, si tout le monde s'y met, bien sûr.